On a affaire à un sujet qu'on pourrait qualifier d'intérêt général, puisque la protection antibiotique ça fait partie des panels de solutions dont on dispose pour protéger notre santé. Et là on voit bien que sur fonds de lobbying, et on parle souvent des lobbies quand on parle des politiques européennes, sur fonds de lobbying et labo vétérinaires, on voit bien qu'il y a une volonté de préférer servir l'intérêt de ceux qui proposent ces molécules antibiotiques en usage vétérinaire que l'intérêt commun. Et ça va très loin, c'est-à-dire que mon collègue Martin Hussling, qui est à l'origine de ce projet d'objection, est quand même menacé de mort, donc ça prend des proportions assez incroyables, et donc on voit un peu ce qui peut se passer avec les lobbies qu'on a l'habitude d'observer un peu dans le fonctionnement de cette Union européenne. Mais il faut qu'on résiste et c'est ce qu'on va faire.